si je ne deviens pas footballeur professionnel je pourrais dire que j'ai raté ma vie c'était la phrase que j'avais dit à mon pion au surveillant à l'époque quand j'étais au TFC et c'est une phrase qui m'est revenue et parfois j'ai un peu trop la mémoire courte tu sais quand j'avais 18 ans mon objectif numéro 1 dans la vie était de devenir footballeur professionnel j'étais prêt à tout pour le devenir et l'éventualité que ce rêve que ce voyage vers cette carrière de haut niveau n'ait pas lieu était perçu comme une grosse défaite selon moi mais aussi un non-sens à ma vie c'était on peut dire que si je n'avais pas réussi j'aurais pu me suicider je ne pense pas est-ce qu'il y a eu des idées qui m'ont traversé l'esprit quand j'ai commencé à voir que des gens de mon âge je passais pro que j'ai commencé à comprendre que ça ne que ça n'allait pas le faire pour moi et ceci avec le recul au début je pensais que c'était une sorte de jalousie tu sais quand tu vois les autres réussir et pas toi d'ailleurs c'est la définition même de la jalousie c'est envier celui qui a plus que toi parce que théoriquement nous n'allons pas envier quelque chose qui a moins que nous on ne peut pas être jaloux de lui et tu sais avec le recul j'ai pris avec le recul je m'en suis rendu compte que je voyais ma vie par le prisme du football et sans autre éventualité le but de cette vidéo est d'anticiper ton après football ton après carrière que tu sois pro ou non parce que 99,9% des joueurs qui regardent cette vidéo ne passeront pas pro et je n'aime pas dire reviendront à la vie réelle parce que tout est réel nous avons notre propre réalité mais on devra anticiper choisir un autre chemin peut-être on a réussi dans le football qui sera autre que le terrain ça peut être en préparation physique ça peut être en tant qu'agent entraîneur conseiller je vais te raconter un peu le parcours par lequel je suis passé et le parcours qui n'est pas trop raconté quand tu es un joueur qui veut devenir pro et qui est à ça tu sais quand tu es en centre des formations tu es un pied dans le monde professionnel tu vois les pros passer tous les jours tu t'entraînes parfois avec eux c'est comme si tu étais pro dans ta tête et au final quand arrive le mois d'avril mai on te dit pour l'année prochaine ça ne va pas être ok il faut penser à autre chose et se dire ok tu commences à en faire une affaire personnelle tu te dis ils n'ont pas cru en moi je ne veux leur montrer qu'eux parce que dans la vie il n'y a rien n'est plus jouissif de montrer aux autres ce qu'ils pensaient ce qu'ils pensaient ne pas être ton chemin on peut dire ça comme ça et Toulouse se termine et pour tous mes camarades aussi et je comprends bien et je les vois tous aujourd'hui d'ailleurs pour quand je t'ai fait cette vidéo anecdote j'étais sur Bali avec mon épouse au mois de juin 2023 et je croise un ancien un ancien mec du TFC qui est maintenant perdu en National 2 qui a quasiment 30 ans et il se foutait beaucoup de ma gueule quand j'avais commencé Natural Evolution et tu vois moi aujourd'hui tout se passe très bien pour moi je gagne très très bien ma vie je gagne mieux qu'un joueur de Ligue 2 et lui il le sait que tout se passe bien pour moi et que lui il est en galère et je le recroise je suis alors comment vas-tu il me fait ouais ça va très bien franchement félicitations pour ton business etc il y a une petite voix dans ma tête qui m'a dit soit je le rabaisse et je lui rafraîchis la mémoire soit je passe au-dessus je suis passé au-dessus je le sais tout le meilleur et de bonnes vacances sur Bali mais ce qu'on ne dit pas c'est que tous les joueurs alors il y en a beaucoup qui partent dans l'alcool ils vont beaucoup en boîte de nuit ils dilapident leur argent qu'ils ont gagné en centre de formation et ils vivent dans un statut qu'ils n'ont plus et qu'ils essaient d'imposer dans les clubs amateurs quand ils arrivent dans les clubs de N2, N3 ou de R1 quand ils finissent le centre de formation ils ont le CV c'est génial ça tu as le CV mais quand tu rentres après dans ces équipes là tu n'es plus personne tu es de retour en club amateur tu as la même position que ces autres joueurs et vivre dans l'illusion et vouloir absolument la vie du footballeur je pense que si on supprime ça tu arrêtes le football et tu passes à quelque chose de plus sain tu sais tous les footballeurs si demain tu leur proposes de devenir salarié à la mairie et gagner 20 000 euros par mois il n'y a plus aucun mec qui veut devenir pro ils deviennent tous fonctionnaires à la mairie parce que la plupart d'entre eux font du football seulement pour l'argent parce que ils ont été enfermés dans ce paradigme là et dans cette idéologie de je deviens pro avec l'argent enfin je deviens footballeur pro pour l'argent et je suis bon qu'à ça et c'est la seule option dans ma vie et c'est la seule option parce que tu n'as pas d'ailleurs tu n'as pas commencé à creuser tu n'as pas eu d'introspection le footballeur à part parler de femmes de football et de ce qu'il va acheter quand il aura son premier contrat pro malheureusement ça ne va pas plus loin que ça et c'est dommage c'est d'ailleurs pour ça que dans l'académie je suis le mantra que m'avait inculqué le TFC avant de former des footballeurs on forme des hommes avec un grand H pas des victimes qui vont arriver dans une vie s'ils ne sont pas pros complètement déboussolés par des idéologies bref on ne va pas rentrer là-dedans vous m'avez compris ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'aujourd'hui que tu devines pro ou non il faut bien comprendre qu'il y a un paradigme qui est le football d'accord il y a un tunnel dans lequel tu es et pose-toi la question non pas si je ne passe pas pro qu'est-ce que je vais faire de ma vie mais aujourd'hui quels sont mes talents le talent moi que j'avais c'était que je m'adaptais vite j'apprenais vite et j'étais un fan de sport foot ou autre ou dans le domaine du sport je sais que je peux devenir l'un des meilleurs c'est ok quand j'ai compris ça à mes 17 ans au TFC j'avais commencé à anticiper l'après-football même si je ne devenais pro ou pas pro je savais ce que j'allais faire par la suite préparateur physique ou transmettre quelque chose dans l'éducation apprendre transmettre ce que j'ai appris aux gardiens aux attaquants aux joueurs pour devenir des joueurs de haut niveau au football notamment les autres sports me plaisaient bien mais tu sais conseiller des gens au travers d'un sport que tu n'as pas pratiqué c'est compliqué et pose-toi la question aujourd'hui par rapport aux compétences que j'ai par rapport à ce que je peux voir à ce que je peux voir et ce que je ne vois pas encore je vais t'expliquer comment faire t'as 16-17 ans aujourd'hui qu'est-ce qui te fascine qu'est-ce qui te passionne non pas ce qui te passionne par rapport à ce que tes parents t'ont inculqué par rapport à ce que tes parents tombaient dans le crâne moi j'ai été éduqué d'une façon et si j'avais suivi l'éducation par exemple si ma mère avait suivi l'éducation de ses parents elle aurait terminé communiste par chance elle a changé si j'avais suivi l'esprit de mes parents j'aurais fini cadre salarié etc on reste dans le rail et on ne tente pas les choses un peu risquées youtube c'est bizarre youtube non on y va on se lance et à mon fils ou à ma fille on en veut 4x donc j'espère qu'on aura les 2 et s'il n'y a pas de garçon qui sort on va y aller on va encore travailler trêve de plaisanterie l'enfant doit être le plus stimulé possible et comprendre toutes les éventualités et ses points forts quand tu comprends tes points forts si c'est dans le sport ou autre ok commence à ouvrir apprendre autre chose tu sais ça reste assez pauvre de faire une carrière de haut niveau même si t'es multi multi multimillionnaire et milliardaire ça s'arrête à 35 ans et qu'est-ce que tu vas faire durant les 50 prochaines années t'as beau mettre tout ce que tu veux toutes les personnes à l'abri si ta vie n'a pas de sens derrière et que tu ne pratiques rien c'est très compliqué et ceux qui gagnent des millions et des millions à l'après carrière regarde ça se compte sur des pourcentages très infimes entre les impôts ce que la France te prend ce que tu vas cramer en style de vie et le choix de carrière que tu vas faire les blessures et si t'arrives à rester pro 10 ans rester pro 10 ans à haut niveau et gagner plus de 50 000 euros par mois c'est chaud et même si tu gagnes 50 000 euros par mois toute ta carrière à la fin de ta carrière t'auras pas assez pour t'arrêter là donc dans tous les cas c'est une question à laquelle tu dois y penser et vaut mieux y penser plus tôt c'est un peu à l'ancien Antoine de 2022 l'ancien Antoine de 2022 il sortait avec une Anna pendant 5 ans et il a pas eu les couilles de la quitter pendant 5 ans alors qu'il fallait le faire dès la première année et jusqu'au jour il a regardé la vérité en face qu'il a fait ces choses là et depuis toute ma vie a évolué et a changé alors tu sais parfois il faut faire des erreurs pour se rendre compte de ces erreurs là mais ne sois pas lâche face aux décisions de ta vie et c'est depuis cette situation là maintenant que je ne suis plus lâche et que je dis les choses comme elles sont et j'active comment dirais-je je suis le plus honnête envers moi-même et de facto envers les autres sois honnête envers toi-même est-ce que tu penses que tu peux devenir pro parce que jouer en district et dire je vais percer alors que t'as 22 ans arrête tout ça relève du miracle ok ça relève du miracle si t'as un joueur qui a des prédispositions et qui est déjà prêt du but ok ça a du sens même les joueurs qui jouent en N3 qui ont entre 20 et 25 ans ils savent qu'ils peuvent passer pro même avec ces joueurs là dans l'académie on bosse sur leur reconversion professionnelle parce qu'on sait que ça peut aller vite et on sait que de toute façon après une carrière il y aura autre chose et même si tu as un projet de devenir pro tu dois faire rentrer de l'argent à côté de ta carrière pour financer la famille que tu veux avoir ton train de vie tes loisirs etc tu comprends ? donc aujourd'hui ça perd un peu en succès cette vidéo parce que j'allumais la caméra sans trop y penser et cette phrase qui m'est venue c'est j'ai pensé au deuil le suicide etc quand j'ai quitté le TPC enfin quand le TPC n'a pas voulu me prolonger c'est plutôt c'est plutôt au moment où tu comprends que tu ne deviendras pas footballeur professionnel et c'est là où pour moi c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie de ne pas devenir pro parce que quand tu ne deviens pas pro tu revois tout le paradigme de ta vie tu revois ta vie de OAS et tu te dis ok l'éventualité de passer pro c'est terminé qu'est-ce que maintenant je vais bien pouvoir faire qu'est-ce que parce que le plan de base était footballeur professionnel pourquoi ? parce que tu voulais devenir riche c'est ok et avoir plein de bœufs c'est ok aussi la plupart du temps c'est ça ce qui est fascinant c'est que c'est les joueurs de régional et de district qui veulent devenir pro pour gagner de gros trophées mais tous ceux qui sont en N3 ou qui sont sans des formations veulent devenir pro pour avoir la vie du footballeur incroyable est-ce que cela ne voudrait pas dire que quand on se rapproche du haut niveau on se rend compte de la merde à ce que c'est ce monde exactement c'est un monde sale très crade comme le monde dans lequel on vit aujourd'hui enfin depuis toujours et il ne faut pas il faut toujours comprendre que ok j'ai un objectif j'ai un rêve je vais à 100% là-dessus mais c'est de l'irrespect envers toi-même de te dire tu as une vie oh bah bon on va vivre 80 ans ok tu es fait pour être bon sur le terrain au football mais c'est qu'une partie de ta vie c'est qu'un chapitre quels vont être les autres tu comprends ? donc c'est comme ça que tu vas te développer en quantum pourquoi les footballeurs professionnels ne savent pas s'exprimer en interview ils répètent toujours les mêmes choses pourquoi Mbappé par exemple est mieux structuré que les autres parce que Mbappé il prépare déjà l'après-carrière il dépose par exemple je sais qu'il a déposé pas mal de Alinpi il a déposé tu ne me parles pas d'âge il a déposé pas mal de marques ou de refs pour lui il prépare déjà l'après-carrière parce que c'est plus qu'un joueur il est dans la politique il est dans différentes choses toi aujourd'hui qu'est-ce que tu fais ? même les pros font autre chose que leur carrière et toi tu es un joueur amateur et tu te focus seulement sur ta carrière sans voir ce qu'il y a à côté et après tu t'étonnes que tu as perdu autant d'années de ta vie en mettant tapis sur le fait de devenir footballeur professionnel écoute très simple il y a une règle chez les multimillionnaires et chez les multimilliardaires ils ne mettent jamais tous leurs os dans le même panier ils vont diviser ça en ETF dans le CNP500 dans l'art dans de l'or l'or monte en plus avec la guerre aujourd'hui ils vont investir dans leur maison l'immobilier ils vont investir aussi ça peut arriver en crypto une infime partie ils divisent tout aujourd'hui tu ne peux pas tout mettre sur ta carrière de footballeur professionnel ce n'est pas possible ce n'est pas déraisonnable c'est irresponsable par rapport aux compétences que tu vas développer c'est-à-dire qu'aujourd'hui si tu es un joueur et que tu as vraiment le rêve de devenir un pro fais en sorte de le devenir mais n'oublie jamais que derrière le footballeur il y a un homme ou une femme et celle-ci avant le foot elle était là elle est là pendant le foot elle sera là après le foot ok c'est pour ça que je n'avais pas trop de pression quand je jouais un match de haut niveau parce que dans le fond ok c'est 90 minutes mais après je retourne au lycée je suis l'entente de d'habitude je vais aller voir ma petite copine je vais aller voir mes parents je vais aller jouer mes potes en bas à de la résidence enfin à la trottinette ou du foot ou peu importe c'est comme ça que tu prends du recul sur ta carrière tu aussi relativise sur la pression et tu comprends que une carrière de haut niveau c'est très court même quand tu regardes tous les plus grands athlètes de haut niveau ça ne dure pas longtemps et là on ne prend que les plus grands athlètes quand on regarde la masse ça ne dure pas très longtemps et il y a plein de reconversions professionnelles donc pense ça avant d'arrêter le football tu vas te faire gagner beaucoup d'argent beaucoup de temps par expérience ne vois pas ta vie par le prisme de devenir pro il y a autre chose qui sera là après dans tous les cas si tu deviens pro oui ce sera plus facile après parce que tu auras un gros levier bancaire pour assurer tes arrières mais si tu ne l'as pas maintenant parce que tu n'es pas pro que tu ne gagnes pas assez d'argent va chercher ton fric en dehors de ça et après je ne te connais pas je ne connais pas tes passions je ne sais pas dans quel domaine tu veux le faire mais aujourd'hui c'est très simple de le faire avec du boulot et de la méthode c'est très simple internet très simple voilà donc pour éviter de tomber en dépression faire le deuil du football ne fais pas de deuil parce que dans ta tête tu es préparé déjà à l'après carrière et ton après carrière elle peut commencer à 22 ans parce que tu vas décider de l'arrêter c'est complètement ok l'après carrière ce n'est pas après avoir ramassé des millions et des 500 matchs en Ligue 1 l'après carrière c'est au moment où toi tu décides d'arrêter tu comprends et quand tu décides d'arrêter parce que tu es prêt parce que tu veux te focus autre part et la vie en dehors du foot est aussi belle je te parle d'expérience et là je sais que tu vis dans une bulle et quand tu vois plein de mecs que tu connais percer ça te fait la boule de vente moi aussi c'était pareil mais maintenant quand ces mecs là je les croise respect les gars vous êtes pro merci mais je ne vous envie pas pour ce que vous avez de 1 parce que moi aussi je l'ai en dehors du foot enfin en dehors je n'ai pas eu besoin de devenir pro pour avoir ce qu'ils avaient mais au delà de ça il y a une richesse que tu vas avoir réellement il y a quelque chose que tu ne vois pas encore que tu vas retrouver en dehors du football ou en dehors du fait d'être joueur monter une entreprise trouver quelqu'un monter une famille se développer dans ta passion trouver un travail que tu aimes le football je sais que tu aimes ça mais il y a autre chose sur laquelle il te fait vibrer aussi transmettre coacher il y a plein de trucs vendre communiquer faire de la vidéo transmettre du contenu créer du contenu il y a plein de choses intéressantes à faire vraiment plein donc c'était cette vidéo pour vous dire écoutez donnez le maximum faites ce que vous avez à faire mais ne dramatisez pas une carrière de haut niveau si vous la foirez et que vous êtes un joueur qui fait son premier match sur les gains que vous faites les croisés et que tout se termine je peux comprendre mais quand tu es loin du but fais en sorte de t'y rapprocher mais prévois l'après parce que c'est très très intéressant tout de même et cette sensation adrénaline d'aller chercher quelque chose travailler pour quelque chose au delà de la vanité que tu peux avoir en étant reconnu sur les différents médias sociaux avoir beaucoup de monde dans les tribunes tu peux retrouver les mêmes sensations d'adrénaline de jour de match dans différents projets et dans autre chose aussi ok c'était le petit message du jour et vous avez vu le décor de l'académie est là pour nous rejoindre l'académie en ligne l'académie NE en ligne cliquez sur le lien en description on vous accompagne dans votre carrière sur terrain dehors du terrain on gère aussi le côté l'humain derrière le joueur on le gère aussi on est là pour ça il y aura 5 coachs à votre disposition vous voyez le petit décor il y a le nom de ici qui s'affiche je me décale il disparaît dans la peinombre tu es là Léo allez la team je vous laisse on se donne rendez-vous la semaine prochaine et comme d'habitude persévérance et motivation et on avance ensemble on se donne rendez-vous